bon bonjour m'espérez que nous t'entendons bien et jeudi a pour son an l'autre dernière fois nous t'entendons en direct c'était Boïtia même après nous t'entendons et nous t'entendons pas de bon il y a un bruit dans l'eau il y a toujours eu un bruit parce que c'est l'ébola il y a toujours eu un bruit quand même mais au moins il y a moins de bruit tant que la machine passe il y a un contrôle sur ça mon salut nous j'espère que nous t'entendons un bon week-end nous t'entendons un bon mois d'octobre ensemble et nous t'entendons un bon semaine tout et octobre ensemble tout donc mon octobre a commencé pratiquement depuis dimanche donc c'est une nouvelle année fiscale que pour Haïti donc Haïti a voté en fait le conseil des ministres ou bien encore le conseil des gouvernements a voté et nouvelle année fiscale là donc nous n'avons pas pris autant de détails parce que nous n'avons pas accès avec le dossier ça et l'autre point de vue de l'actualité c'est ici aux Etats-Unis en tout cas et le gouvernement j'en ai été annoncé le vendredi le gouvernement a continué à fonctionner jusqu'au 17 novembre donc c'est un soulagement surtout pour l'emploi fédéral qui t'est certainement il y a des incertitudes pour être touchées les personnes pas touchées surtout l'emploi est essentiel ou pas qu'il y a des touchées si il y a des touchées ça a évité pour qu'on y est là mais après le 17 novembre nous va connaît encore parce que c'est sa décision c'est pour permettre que le Congrès travaille avec le gouvernement fédéral sur les points qui divisent pour être capable de continuer à avancer alors deux bagay nous l'exacte les deux problèmes qui t'est gagné en budget c'est d'abord l'assistance financière pour l'Ukraine et puis il t'est gagné en tout et question sécurité et on fond l'argent pour la sécurité en tout cas et dans le projet loi de finance deux deux sujets ou deux deux thèmes deux articles qui ont sauté c'est peut-être raison que tu as supportes les deux côtés républicains et les deux côtés les deux côtés les deux côtés pour le projet de la loi de finance et que le président Joe Biden s'il y a un bonnet samedi un minuit lèque le gouvernement le partage de la chambre politique je dis toujours que tu as un conseil dans New York parce qu'il y a un conseil pour faire contre le président Donald Trump qui s'il y a un conseil de la demande mais pour ça il y a un conseil avec l'autre accusation qui fait comme quoi le président il n'y a un conseil pour le président de la chambre et alors il n'y a un conseil de faire pour le président novembre 2020 donc pour ça il y a un conseil pour le seulement avec qu'il y a un conseil avec l'autre accusation d'améter sous bien ou bien propriété que l'ancien président possède comme si l'on a augmenté la valeur pour le président de la pré-favorable et avec pré-favorable dans la banque et puis assurances favorables dans la compagnie de la base. Donc, ça veut dire que comme ce gouvernement de la Nouvelle-France, Mme Leticia James, elle a même été déposée de plaintes contre la famille Trump. Eh bien, tout, non seulement ça, et si l'on a augmenté qu'on se brise dans le coupable, eh bien, l'on a pas capable de faire aucun business dans New York. Et l'on a encore un peu capable de faire des trompes, comme l'on a augmenté, comme l'on a possédé dans Manhattan. Et puis, tout. L'on a beaucoup de choses, les 40 Wall Street, sont beaucoup de business. Mais, en principe, la famille n'a pas capable de faire le business dans New York. En plus de ça, l'on a pu payer 250 million dollars de amendes, amendes ou bien encore dommages et intérêts dans la ville de New York, etc. Donc, c'est un dossier qui est vraiment important. Mais, en tout cas, il y a 4 lots de procès qui, après ça, il y a 4 lots de procès qui sont tous contre ces présidents. nous rappelons, nous rappelons, qui sont les candidats qui ont mené dans ce sondage ou mené en intention de vote parti républicain. Ils n'ont pas mis candidats à la républicaine qui ont cherché la nomination de parti républicain pour l'élection présidentielle novembre 2024. et les anciens présidents l'ont mené par un long, 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 un long, long coudé de leurs candidats qui sont dans le cadre. Donc, il y a des gens qui ont été gagnés et qui ont été doublés ou triblés les candidats. Tout ça, il y a des sondages d'intention de vote et même parti républicain qui sont capables de présenter parti républicain dans l'élection présidentielle. Nous avons encore un autre point qui est qui ont encore ce dossier qui sont censés dominer l'actualité. C'est le Conseil de sécurité de la Sous-Unis. Le Conseil de sécurité de la Sous-Unis, après une jeudi, même, dans New York, nous avons voté sur le dossier de la Haïti. Nous avons voté sur une résolution ou bien encore. Une résolution qui est à la Sous-Unis avec quelque chose qui est préparé justement pour autoriser Kenya à prendre tête une force multinationale qui peut aller en Haïti. Autorité Kenya qui est en train de faire l'étranger de la République de la France. Nous avons déjà dit qu'il y a paré déjà. à prendre par les Creoles pour leur descendre en Haïti pour qu'il y a communiqué avec la population et très certainement avec la police nationale pour qu'il y a communiqué avec eux. Mais tout ça qui est dit d'après même la déclaration qui est en train de dire que l'État est très probable que, pour ça, l'État de aller en Haïti probablement en janvier ou bien en commencement en année 2024. Donc, ça veut dire que les gens ne peuvent pas aller aujourd'hui et ne peuvent pas aller aujourd'hui même si le Conseil de sécurité est voté en favel. la question est-ce que les membres permanents de la sécurité dans ce sens. Les membres permanents et la Russie et la Chine sont deux entités ou bien deux États qui sont capables d'empêcher la résolution de passer. Nous connaissons les cinq membres permanents et les membres qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord et la résolution est tombée. Donc, c'est ça que très certainement les États-Unis et Haïti tout le monde si le Conseil de sécurité ou bien un membre de la Chine ou bien la Russie a bloqué la résolution dans le Conseil et la Russie a bloqué l'activité et l'activité a bloqué et la résolution peut-être a bloqué de la Chine mais nous dis que ce n'est pas une mission nationale pas en Haïti mais une mission nationale mais une mission qui a besoin d'approbation de la sécurité. Etats-Unis dit que pays qui a dit qu'il y a support en homme t'as dit qu'il y a garçon ou garçon ou garçon ou filles pour l'approbation et les États-Unis disent que l'on support logistique et financier. Etats-Unis dit qu'il y a pour mettre 100 million de la pour support de la mission mais ils disent qu'il y a support logistique et l'autre pays qui dit que l'on se mou n'y a bo et la Chine dit qu'il y a bo et Bahama dit à Boémoun et puis nous connaît dossier Haïti Dominique Cagné toujours sous-tapilla alors 20 ans il s'agit responsable pour le commissariat des Nations Unies pour les droits humains Nations Unies Monsieur Volker Volker Turk et bien lui-même Volker Turk et bien lui-même 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 l'appel à la communauté internationale pour qu'il y ait Haïti et qu'il y ait des forces à souper pour l'aider pour les nationals pour l'aider combattre l'insécurité et on voit encore parmi d'autres voies qui déjà ajoutées et qui parlaient de situation ça et ça n'a répondu encore et puis dossier Haïti République Dominique non et c'est appel qui a plan c'est surtout par président Dominique Loussa Binadel pour que le mette de l'on du vin et c'est ou qui mes le capable de négocier de dialogue avec Haïti continue avec Haïti qui peut capter de l'on continue mais Dominique n'a fait ou même y'aller dans la tête de l'on et bouche pour ne pas arriver au canal là donc encore c'est quitte assemblée selon l'article ou selon l'on qui a été signé avec République Dominique ou accord qui a été signé avec République Dominique en fevrier 1929 là et quitte demandent un partage équitable de ressources naturelles entre deux pays et d'une autre fois encore d'une ken par explique à la population ça veut dire que Haïti seulement violer même à même parce que Haïti apprend l'eau à la Kali pour le pavot et le bay fermier Dominique alors ce que depuis au départ à la et comment dis ça le non depuis en amont et en amont 11 points de l'eau qui a hozé Jardin la Kali a Kali a a a a Kali a Kali Il a décidé de se tromper sur le travail et de laisser le sac à tromper. Il a dit qu'à l'heure qu'il a retourné, il n'y a pas encore des gens. Alors selon moi, il y a des gens qui disent que c'est le moment pour Haïti. Il a commencé à réfléchir pour ne pas dépendre propre de la vie de Dominique, surtout au point de vue alimentaire, pour manger, etc. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de manger et de manger. Il a fait comprendre qu'Haïti importait manger plus que le besoin et qu'il n'y a pas de soupleur avec Haïti. Il a dit qu'il n'y a pas de balancé du tout, il y a un déséquilibre entre les pays. C'est ce qu'il y a toujours un dossier. La police continue à faire une opération contre l'Amérique. Il a fait un autre corps. C'est ce qu'il y a, les autorités ont voté au budget 2023-2024. Il a fait un détail pour le publier dans le moniteur. Il n'y a pas de détails qu'il y a des fonds disponibles, mais il n'y a toujours pas de soupleur. Il n'y a pas de restriction ou encore de problèmes. Il n'y a pas de compression négatif. Il n'y a pas de croissance économique. Il n'y a pas de soupleur en Haïti. Il n'y a pas de soupleur. Il n'y a pas de soupleur pour les élektions. et les gens qui ont beaucoup d'accord avec les questions et les questions, et bien eux-mêmes, ils n'ont pas fini de déballer ça bien, ils n'ont pas de réunir, ils n'ont pas de réunir, ils n'ont pas de réunir pour rencontrer, pour faire une réunion, pas en Haïti, mais ils n'ont pas de réunir l'autre côté, justement pour discuter des questions Haïti, parce qu'ils nous rappellent que la dernière rencontre Haïti, la dernière rencontre Haïti, la rencontre de l'Haïti, c'est qu'il n'y a pas de bon résultat, il n'y a pas de réunir, mais il n'y a pas de réunir, et l'acteur concernant, que ce soit le groupe du Kinstoon ou un groupe qui a reçu le pouvoir, et bien chaque partie de l'Opaprio qui a reçu la position, et yon en partie, pour faire une concession, pour permettre que la crise a avance. Voilà la situation de Kostalie, c'est lundi, c'est 2 octobre, donc moi m'a reçu la kam. J'ai reçu la position, donc j'ai reçu la position. J'ai reçu la situation pour la situation, sur les dossiers et la consécution de l'Assemblée nationale, nous espérons qu'il y a de l'attemps pour qu'on ait une idée de ça dans le journal et la radio-sous-televisions. Et puis, il y a des procès sur l'ancien président Donald Trump qui s'est déroulé, qui s'est déroulé, qui s'est déroulé à New York. Mais le dernier nouvel apprenant, c'est que l'ancien président Donald Trump s'est déroulé à New York. Il s'est déroulé à New York. Et, qui s'est déroulé à New York? Et, pratiquement, par un nom, c'était que Haïti. Et, un parcours, un parcours, c'est que, nous avons eu un groupe de la communauté qui a publié un dernier rapport qui a dit qu'il y a environ 250 000 monde qui a été déplacé à l'équité de la ville qui a été déroulé à cause d'activités bandides qui rendent la vie miserable. Et nous n'avions pas à cause de la ville qui a été déplacé à chercher pour l'autre côté de la sécurité et de l'autre côté. Mais, je dis ce qu'il y a, le gouvernement n'a pas fait trop de déclarations alors qu'il n'y a pas de temps à ce gouvernement. Il n'y a pas de temps parce qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Moi, c'est Jean-Bré-Philippe, qui a salué depuis Hyattville, dans l'État de Maryland. Côté, j'ai parlé avec nous. J'ai dit qu'il n'y a pas d'oublier et qu'il n'y a pas d'oublier. Il n'y a pas d'oublier de l'immigration. Il n'y a pas d'oublier et de quantité d'immigrants qui continue à priver sous-fronté à l'État de l'Union pour partager avec le Mexique. Le chiffre n'a pas diminué. Au contraire, le week-end passé est assez en pile. Il y a un accident qui fait au Mexique, il y a environ dixaine d'immigrants qui mourent dans l'accident. Il n'y a pas d'oublier et il n'y a pas d'oublier qui mourent dans l'accident. Mais nous, j'entour, il y a des autorités à faire un effort pour bloquer et empêcher. Les immigrants utilisent plusieurs moyens pour arriver sous-fronté pour arriver sur le transport en commun, ou des trains pour arriver sous le train ou un train commercial pour arriver sur le front pour rentrer et rendre le service de l'adouan avec la protection frontale et l'espoir pour préparer l'office et permettre d'entrer aux États-Unis pour envoyer un asile. C'est ce que nous répondons. Nous avons parlé demain. Bonne fin de journée et n'oubliez pas de visiter toutes les plateformes de nous pour nous connaître qui sera passé non seulement aux Etats-Unis et à Haïti avec d'autres côtés sur le planète. Fred Nujese, Valleyo, New York et nous connaître tous nos collègues, Jacqueline Rodriguez et Janty Mb. Soussa, qui sont dans la base, dans le cas général là, dans Washington D.C. Bye-bye à tous. Sous-titrage ST' 501